La chronique éco avec vous Pierre Herbulot, le gouvernement a donc présenté hier son nouveau programme de stabilité financière. L'objectif de repasser sous les 3% de déficit d'ici la fin du quinquennat a été réaffirmé. Alors question, est-ce que c'est bien réaliste ? Il est en tout cas de plus en plus difficile à atteindre. Ce qui est certain c'est qu'avec les derniers dérapages l'an dernier, un trou de près de 20 milliards de plus dans les caisses de l'État, on a grillé une cartouche, probablement la dernière. Ça le gouvernement en a conscience, il a abaissé ses prévisions pour cette année. Le déficit devrait finalement atteindre à 5,1% du PIB contre les 4,4% attendus. Et pourtant la finalité ne change pas, repasser sous la barre des 3% de déficit d'ici la fin du quinquennat, donc 2027, notre encre d'Ibercy. Comment on fait pour arriver au même résultat en partant de plus loin, je ne comprends pas ? On fait plus d'économique prévu. Vous vous souvenez des 10 milliards annoncés en février, revoilà 10 milliards supplémentaires à faire maintenant, en 2024. Où est-ce que le gouvernement va aller les chercher ? Alors il y a trois blocs d'économie, d'abord 5 milliards dans le fonctionnement de l'État. Un peu dans la même veine que ce qu'on a déjà fait, ce sont des crédits non attribués dans les ministères, donc des projets et des réformes repoussées ou décalées. Autre exemple, je vous en parlais lundi, la vente de certains biens immobiliers appartenant à la nation, ou encore les 100 euros de reste à charge pour le CPF, le compte formation. D'accord, ok, donc ça, ça fait 5 milliards, et le reste alors ? Le reste, c'est 2,5 milliards pour les collectivités, les communes, les départements, les régions. Puis encore 2,5 milliards, cette fois en recette avec ce projet de taxe élérante. À ce stade, on parle de rachat d'actions pour les entreprises et des super profits des énergéticiens. Est-ce que ça peut suffire pour faire baisser notre déficit, tout ça ? D'abord, c'est qu'une première étape. À Bercy, je vous le disais tout à l'heure, on se risque à cette métaphore. Les économies, c'est comme le sport. Il faut en avoir fait un peu tous les jours pour obtenir des résultats. Donc là, c'est pour 2024, mais il y a 3 ans à tenir derrière. Vous savez comment ça marche, les bonnes résolutions du 1er janvier. On est toujours très motivés, mais fin février, il y a plus de monde au fast-food que dans les salles de sport. On en reparle donc quand le prix des carburants atteindra les 2 euros. C'est là qu'on verra si le gouvernement a des tripes. L'indemnité carburant promise dans ce cas-là coûte 450 millions d'euros à l'État. Donc on verra si le gouvernement tient sa promesse ou pas. Je vous sens pessimiste quand même. De toute façon, ça ne dépend pas que des économies qu'on peut réaliser. Il y a un contexte. Le chômage repart à la hausse. On devrait finir l'année à 8% d'après les observateurs économiques. Les défaillances d'entreprises battent des records. C'est du rattrapage Covid, mais quand même. Et puis, avec nos derniers dérapages financiers, il y a cette menace réelle d'une dégradation de la note de la France par les agences de notation dans les prochaines semaines. Dans ce cas-là, on emprunterait plus cher sur les marchés financiers. Et puis, il y a toujours le spectre d'une nouvelle crise géopolitique. Bon, je ne sais pas, il y a quand même quelques raisons d'espérer quand même. L'enjeu, c'est le redémarrage de la croissance. Le gouvernement prévoit 1% cette année, puis progressivement, une remontée vers 1,8% en 2027. Ça n'est pas excessivement optimiste, c'est déjà ça. De toute façon, pour l'instant, on a besoin que la consommation reparte. Et là, oui, c'est plausible. L'inflation reflue, 2,4% en mars, c'est deux fois moins que l'an dernier. Les taux d'intérêt baissent, donc on peut emprunter. Et enfin, le taux d'épargne est historiquement haut. On est à 18% contre 14% normalement. Ça veut dire que les Français ont un tout petit matelas à dépenser. Réduire le déficit et l'ancre du gouvernement, je vous le disais. Le cap du capitaine, on l'a. On sait que le bateau, lui, est en mauvais état. Mais on ne sait pas si c'est une tempête ou un joli ciel bleu qui nous attend. Que d'images ! Votre plus, on va cumuler désormais des congés pour les arrêts maladie, même non professionnels. Mesures de conformité avec le droit européen adopté hier au Parlement. On aura 24 jours ouvrés par an, soit 4 semaines. Les syndicats ont réclamé 5, comme c'est le cas aujourd'hui pour les accidents de travail. Votre note, 20 sur 20 au steak végétal, le steak. Le Conseil d'État suspend l'arrêté qui interdit les appellations steak, jambon ou saucisse pour ces produits-là. C'est la Cour de justice de l'Union Européenne qui va devoir trancher. Trancher le jambon, forcément. Merci beaucoup Pierre Abulot.